Ok, bonjour à tout le monde, bienvenue sur Radio Môme. Alors, l'émission va commencer, nous allons accueillir plusieurs invités qui vont nous faire différentes chroniques. Et la première chronique de la journée, bien sûr, ça va être Agathe et Louise qui vont nous faire un bulletin météo décalé. On peut les applaudir. Bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour Louise, ça va ? Bonjour, bonjour. Vous êtes prête pour votre chronique ? Oui. Eh bien, c'est à vous. Ici, en direct à Briocheville, samedi, il y aura de la pluie de maïs pendant 3 heures. À midi, il y aura des haricots et du poulet pendant 2 heures. Et au dessert, bananes à spites, au goûter, cookies. Le soir, pizza et salade. Et comme d'habitude, il ne plus de plumes et des couettes pour dormir. Pour dimanche, le matin, de la pluie de riz. Au midi, ce sera nuggets frites. Au goûter, ce sera des chocolats. Et le soir, de la purée maison. Pour lundi, le matin, tomates nozzarela. Le midi, spaghetti. Le goûter, ce sera gâteau au chocolat. Et le soir, brochettes de leggings. Voilà, c'était la météo avec Louise et Agathe. Eh bien, bravo ! On peut les applaudir. Bravo pour cette super météo décalée. Ça va, les filles ? Pas trop stressées ? Pas trop. Ça s'est bien passé ? Oui. Donc ici, on n'est plus à la Mésière. On est à Briocheville, c'est ça ? Oui. D'accord. Bon. Eh bien, je vous remercie, les filles. On va passer à une prochaine chronique. À la semaine prochaine, les filles. Salut ! Au revoir. Ok, donc nous allons continuer cette émission avec une interview exceptionnelle de notre directeur du centre de loisirs de la Mésière, Astromaume. Et donc, nous avons un très, très grand journaliste avec nous qui s'appelle Benoît. Bonjour Benoît, ça va ? Oui. Benoît, n'hésite pas à te rapprocher de ton micro. Benoît, tu as préparé différentes questions ? Oui. Alors, je te laisse en compagnie de Sébastien. On applaudit tous, Benoît et Sébastien, pour cette grande interview. Merci. Bonjour Sébastien, est-ce que tu vas bien ? Oui, je vais très bien. Et toi, Benoît, ça va ? Oui. Est-ce qu'il est dur de ton métier ? Est-ce que mon métier est difficile ? Oui. Alors, il y a des difficultés parfois. J'ai envie de dire, mais il est difficile comme plein d'autres métiers. Quand j'ai commencé mon travail, je trouvais qu'il y avait plein de choses difficiles parce que je découvrais plein de nouvelles choses. Et puis avec le temps, comme j'ai appris à les faire, petit à petit, ça devient moins difficile. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est comme dans tous les métiers à peu près. Ok. Est-ce que tu aimes ton métier ? Est-ce que j'aime mon métier ? Oui, j'aime beaucoup mon métier. Je travaille avec des enfants. Je ne suis pas tout le temps tout seul, enfermé, avec une machine. Là, je travaille avec des enfants, je travaille avec des animateurs, je rencontre les parents. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais. Pourquoi as-tu choisi ce métier ? Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Alors, je crois qu'il y a très longtemps que je sais que je voulais travailler avec des enfants. Quand j'étais petit, j'étais comme vous, les enfants ici. Je venais très souvent au centre de loisirs, au centre de loisirs où je vivais. Quand j'étais plus grand, je faisais des colonies, des mini-camps. Et puis, je crois qu'un jour, je me suis dit, en fait, c'est ce qui me plaît. Alors, au départ, pour être honnête, je voulais être éducateur spécialisé. Je voulais travailler avec des enfants en situation de handicap. Et je n'ai jamais réussi à avoir les examens. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire malgré tout pour travailler avec des enfants ? Et puis, je me suis dirigé vers le centre de loisirs où je suis devenu animateur. J'ai passé mon BAFA. Et puis, après, je suis devenu directeur ici à la Mézières. Ça fait maintenant 10 ans. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Qu'est-ce que je préfère dans mon métier ? Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on arrive à, je vais le dire comme ça, mais à se marrer souvent. Et je trouve que c'est une vraie richesse de pouvoir rire au travail. Parce que ça fait du bien. Ça fait... Parfois, on ne se prend pas au sérieux. Et quand le travail est fait et qu'on arrive à se marrer, j'ai envie de dire qu'on a tout gagné. Merci. Merci, à toi. De rien. Ok, merci Benoît et Sébastien. Merci pour cette super interview. On retrouvera une prochaine interview la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ok, donc après cette super interview de Benoît et Sébastien, nous allons passer maintenant à l'explication de ce que nous avons fait cette semaine pendant les vacances au centre de loisirs. Nous allons d'abord accueillir Étienne qui va nous parler de la journée du lundi. Salut, Étienne. Bonjour tout le monde. Tu vas bien, Étienne ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait lundi ? Le matin, nous avons fait... On a fêté les vacances. Ouais, on a fêté. On a fait quoi, du coup ? On a fait des jeux. Ouais, un grand jeu ? Oui, un grand jeu. Dans quelle salle ? Dans quelle salle ? Dans la salle de motricité. Ok. Il y avait quoi comme style de jeu ? Il y avait... Vous affichiez des lettres et on devait écrire une histoire qu'on avait en vous. Effectivement, c'est le ABC story. Et à chaque fois, l'histoire devait commencer par la première lettre. Oui. Ok, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Alors, on avait chanté, il y en avait qui m'aimaient, ils chantaient, il y avait des... Le R-Band, c'est ça ? Le R-Band, c'est-à-dire qu'on était quatre personnes, quatre enfants, on lançait une musique, tu avais un enfant qui faisait quoi ? Qui chantait. Ouais. Après, l'autre enfant ? Il faisait de la guitare. Ok. Il faisait de la batterie. Ouais. L'autre. Et j'en souviens. La basse ? Oui. Et après, quand on tapait dans les mains ? On tournait. Il tournait. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore ? Alors, on a fait... On a fait des jeux de mimes aussi. Oui. Où on affichait des mots sur le mur et il fallait les mimer. Et des fois, il y avait des mots difficiles. Oui, ça c'est... Comme fourchette. Oui. En fait, on faisait des mimes, on faisait des mimes et... Bah... Ensuite, on avait fait des blagues. On avait fait des blagues. C'était jouer contre les mots. Ah oui, les tueries, tu perds. Oui. D'accord. Alors, il y en a qui ont perdu ? Euh... Oui, il y a Lénie contre jouer. Et Lénie, il a perdu. Ok. Et bien, merci Etienne. On va passer à la journée de mardi, du coup. Mardi avec Mathilde. Mathilde, tu vas nous présenter la journée de mardi. Déjà, comment tu vas, Mathilde ? Très bien. Bonjour. Mardi, nous avons fait... Avec... Asma. Nous avons fait des stylistes. Du stylisme ? Oui. C'est-à-dire ? Bah, nous avons créé des robes. Ah ouais ? Oui. Comment ? En papier ? Oui, en papier. D'accord. Vous avez fait d'autres choses aussi ? Euh... Oui, c'était très bien, mais après, nous avons aussi, avec Lucie, nous avons joué à des jeux ça, c'était. On va passer à la journée de mercredi. Mercredi avec Nora. Salut Nora. Salut. Alors Nora, tu vas nous raconter la journée de mercredi. Alors, je t'écoute. Alors, mercredi, on a mangé des frites à la cantine, c'était trop bonne. Avec des boulettes de viande, je crois. Oui. On n'a pas réalisé un film ? Si. Alors, en ce moment, on est en train de tourner un film qui va durer pendant toutes les vacances de juillet. Donc, du coup, c'est un film de science-fiction qui s'appelle Astromome, la grande aventure. Et on fera une projection de ce film à la fin des vacances du mois de juillet. Et il y avait des activités scientifiques avec Simon. Ah, c'était Simon ou c'était un professeur fou ? C'était un professeur fou. Mais on se doute que c'était Simon. Fou, 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 fou. On va passer tout de suite à la journée de jeudi avec Eva. Comment tu vas, Eva ? Bien. Ok. Tu étais là, jeudi ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette journée parce qu'apparemment, elle était ouf ? Ah oui, on est allé dans un parc aquatique. Où ça s'appelle le petit délire. Et il y avait des toboggans aquatiques avec des bouées. Et au même moment, ça faisait trop bizarre dans les toboggans. Il y avait quoi d'autre encore ? Il y avait des toboggans. Et nous, on était dans des sacs de patates. Et tu glissais avec les sacs à patates, c'est ça ? Oui. Et un autre, c'était comme une sorte de petite terre. Et tu avais une bouée et tu glissais dans la bouée. D'accord. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait de la voiture aussi ? Du karting ? Oui, il y avait du karting. Mais pour rouler, il fallait juste pédaler ? Oui. Un peu d'accrobranche ? Oui, un peu. Il y avait aussi quelques petits poneys. Et qu'est-ce qu'on a mangé aussi ? On a mangé un pique-nique. Un pique-nique ? Oui. D'accord. Après, on a pris le goûter. C'était bien ? Oui, c'était bien. Est-ce que ce jeudi, tu as passé une super journée ? Oui, c'était la meilleure journée. La meilleure journée ? Oui. Tu étais là les autres jours ? Oui. Ah ok, donc carrément la meilleure journée. Eh bien, je te remercie, Eva. On peut tous applaudir tous les participants. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi et que nous sommes en train d'enregistrer l'émission de radio. Et cet après-midi, il y aura un très grand jeu. Tous les vendredis, ça sera des vendredis festifs avec des jeux musicaux. On vous en parlera la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Au revoir. Ok, alors c'est reparti. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie de cette émission. Et c'est la partie humoristique. Donc, nous allons réaccueillir Agathe et Louise qui vont nous raconter des blagues, enfin, nous faire des gags. Ça va toujours les filles ? Oui, oui. Alors, rapprochez-vous bien du micro pour parler. Est-ce que ça va ? Oui. Très bien, c'est à vous. On vous écoute. Bon, bah, le premier, c'est... Voici notre chère tomate, la plus intelligente en maths. On va faire un calcul. Le voici. 2 plus 2 fois 4 divisé par 1000 fois 100 fois 4000 égale... 5, évidemment. Voici notre chère reine des neiges. Elle a 29 ans et elle a réussi l'impossible. Comptez jusqu'à 3. Elle va le faire. Attention. 1, 2, 3. On peut l'applaudir. Elle est incroyable. Ouais ! Vive la reine des neiges ! C'est Toto ? C'est Toto ? Il est à l'école et la... Vous me paierez demain. Louise, t'as une blague ? Ah oui, j'en ai une. Alors, euh... Euh, bah, vous connaissez la blague de Toto World Planet ? Non. Non. Et bah, il a fermé la porte. Ok, j'ai compris le sens de ta blague. Bravo ! Ok, j'en ai une dernière, moi. Est-ce que vous savez ce qui est jaune et qui attend ? Oui. C'est quoi ? Jaune attend ! Ok, bon, vous connaissez déjà ma blague. Bon, bah, écoutez, cette émission est bientôt terminée. Ah, Mathilde, tu veux raconter quelque chose ? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot bouton ? C'est beau ! Ok, Mathilde, tu nous as fait peur. D'accord, on peut l'applaudir aussi. Très bien, et bien, cette émission est terminée. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir ! À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien et bonnes vacances. Salut ! Bye bye ! Bonnes vacances ! Au revoir ! Bonnes vacances !